Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage. Je m'appelle Léa et pour ceux qui nous rejoignent, Accrochage c'est le premier podcast sportivo-sociétal ou sociétaux-sportif. Nous n'avons pas encore vraiment tranché. J'ai le plaisir de co-présenter cet épisode avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Léa. Et donc avec Accrochage, dans chaque épisode, nous adressons la violence par le prisme de l'intervenant qui nous accompagne. Donc dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la violence par la self-défense, par les arts martiaux et par le cinéma. Et aujourd'hui, nous nous attaquons, sans mauvais jeu de mots, à la violence par le prisme de la psychologie. Alors j'utilise un terme très large exprès pour qu'on puisse le redéfinir après. Et nous sommes vraiment ravis de discuter de ce sujet avec le docteur Louis Iscovitch. Bonjour docteur. Bonjour. Après ces salutations, quoi dit mieux qu'une introduction. Je donne la parole donc à Christelle pour nous introduire, le docteur Iscovitch. Alors docteur, merci de nous recevoir. Et avant de commencer, comme l'a dit Léa, je vais vous présenter. Mais je vais vous présenter à ma façon comme je le fais toujours. Mais avant de le faire à ma façon, je vais faire la présentation classique. C'est parti. Vous êtes psychanalyste, psychiatre de formation, docteur en psychanalyse. Vous enseignez actuellement au collège de clinique psychanalytique de Paris. Vous avez aussi enseigné au département de psychanalyse de l'université Paris VIII. Bref, en psy, vous avez un gros niveau. Puisque rappelons-le, être docteur en... Ça veut dire que vous avez obtenu le plus haut grade universitaire, celui du doctorat. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas, ça veut dire x, 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 x années après le bac. Vous êtes aussi membre et un des membres fondateurs de deux choses. De l'association psychanalytique appelée l'International des forums du champ lacanien. Donc, c'est un regroupement de psychanalystes. Et vous êtes aussi membre et un des membres fondateurs de l'école de psychanalyse EPFCL, qui est l'école de psychanalyse, qui découle de l'association précédemment citée. Donc, chers auditeurs, auditrices, keep calm and listen. Je vais simplifier. En psychanalyse, comme dans la vie, il y a plein de courants. Et en psychanalyse, il y en a au moins deux majeurs. Les psychanalystes qui se revendiquent des enseignements et théories de Simund Freud, l'inconscient, l'audible, tout ça, tout ça. Et les psychanalystes qui se revendiquent de Lacan. Lacan et ses séminaires, le signifiant signifié, l'excommunication par les disciples de Freud, etc. Et vous, docteur, vous êtes de la seconde obédience, puisque vous êtes un lacanien. Et vous aurez peut-être l'occasion de préciser cela. Certes, un lacanien, mais un lacanien qui ne vit pas dans la théorie, puisque vous êtes aussi dans le monde, puisque vous faites de la clinique. Ça veut dire quoi ? Que vous recevez des analysants pour les aider à mieux se comprendre par eux-mêmes et peut-être être mieux avec eux-mêmes. Et quand je dis que vous êtes dans le monde, c'est parce que vous écrivez aussi, vous êtes auteur, et votre dernier ouvrage s'intitule « La parole, c'est limité au-delà » paru aux éditions Stylus en juin dernier. Et on peut aussi vous retrouver sur YouTube, vous faites des interventions. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient vous découvrir davantage après notre podcast, ils pourront. Donc, ça y est, j'ai fini avec la présentation classique. On va passer à la présentation à ma façon. Alors, personnellement, docteur, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors même si je détecte cette expression, moi, personnellement, je, parce que je me dis que ça traduit un vrai problème narcissique. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, quoi ? Notre rendez-vous de préparation de ce podcast avec Léa et vous. C'est qu'on est sortis enchantés au bout d'une heure trente au lieu d'une heure. Et ça aurait été que pour nous, eh bien, ça aurait pu durer. Parce qu'on a adoré cet échange. Tous les exemples que vous nous avez donnés, on était là, on s'exclamait « Ah ouais ! Et pourquoi pas telle chose ? Et pourquoi pas telle autre chose ? » Et vous aviez toujours la réponse. Et jamais, vous ne nous avez pris de haut à la façon d'un sachant hautain. Bref, on est venu avec nos questions simples, voire simplistes, sur la violence. Et vous y avez donné un max de crédit. Et vous y avez répondu avec tellement de clarté, de limpidité, qu'on s'est dit en sortant « Ah ben nos questions, elles ne sont pas si simplistes. » Et on s'est dit aussi « Eh ben ouais, croiser violence et psychanalyse, cela a du sens. » Donc docteur, merci. Et première question, qu'est-ce que la violence d'un point de vue psychanalytique ? Alors, c'est extrêmement difficile de poser les limites de la violence pour la psychanalyse de façon à cerner exactement qu'est-ce qu'elle recouvre. Ce n'est pas un concept psychanalytique. Il y a un certain nombre de concepts théoriques dans le psychanalyse. La violence, ce n'est pas un concept. Je dirais même qu'en tant que tel, par les fondateurs de la psychanalyse, là je parle de Freud, Lacan et d'autres éminents analystes, ils n'ont pas fait une grande référence à la violence. Alors, est-ce que ça veut dire que la psychanalyse se désintéresse de la violence ? Pas du tout, pas du tout. La question, c'est le problème des limites de la violence. Parce que la violence, que c'est considéré comme violence pour l'un, pour l'autre n'est pas considérée comme une violence. Donc, on voit que là, il y a des limites qui sont floues. Prenons un exemple. Une parole qui peut être anodine de la part d'un parent, énoncée de façon même innocente à l'égard d'un enfant, eh bien, on s'aperçoit dans la psychanalyse que cette parole a pu faire des ravages. Dix ans, vingt ans, trente ans, cet enfant a imprimé cette parole. Cette parole a déterminé toute une série d'actes de sa vie. Ça a déterminé sa vie. Et si on demande à l'adulte, il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit. Et pour cet enfant, ça a été crucial. Il a perçu cette parole comme une parole traumatique. Est-ce que ça peut être une parole, une fois, une phrase, ou c'est un propos répété de la part de l'adulte pour être traumatique ? Ça peut être l'un ou l'autre. Ce n'est pas la répétition, ce n'est pas l'intensité de la parole. J'ai exprès, je suis en train de donner un exemple qui est, disons, le plus innocent, parce qu'une parole prononcée une fois, ça montre que probablement c'est sans aucune intention. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'une parole sans intention peut avoir un effet énorme et perçu comme quelque chose de très violent par l'autre. Donc, vous voyez, la question de la violence, il y a une dimension d'interprétation concernant la violence. D'ailleurs, Freud n'a pas donné aucun titre de ce texte, à aucun titre de ce texte, le terme de violence. Et pourtant, il a utilisé le terme de guerre. Il a écrit une lettre à Einstein, il y a un échange des lettres entre Freud et Einstein, pourquoi la guerre ? Bien évidemment, c'était le siècle, le XXe siècle, marqué par la guerre. Alors, aujourd'hui, probablement, on ne ferait pas des textes de pourquoi la guerre, mais pourquoi la violence. Parce qu'à la place des guerres entre les États qui tentent à disparaître, il y a quelque chose qui est, au premier plan, ce sont des guerres qui se font à l'intérieur du même État, des guerres entre les personnes. Ça, c'est une forme beaucoup plus subtile des violences, mais ça reste d'une extrême violence. Donc, vous voyez, la question de la violence, elle traverse la société. Pour avoir un peu des conditions, le pourquoi elle traverse, c'est difficile, du point de vue analytique, de dire, ça, c'est la violence. Et puis, le dernier point, un dernier point pour introduire. On est souvent confronté, par exemple, à la clinique analytique. La clinique analytique, c'est les gens qui viennent nous parler. C'est tout simplement. Les gens qui viennent nous parler, souvent, il y a des parents qui viennent avec un enfant, disons, mon enfant est violent. Bien. C'est qu'on s'aperçoit que ça recouvre énormément de choses. Un enfant, il est violent, parfois, parce que les parents l'ont désigné comme l'enfant violent. Et donc, il s'identifie à cette violence désignée par l'entourage. On se dit, les parents, ça peut être les parents, l'école, l'entourage. Et on s'aperçoit que c'est un garçon hyper gentil, pas du tout violent, qui peut avoir, parfois, des accès de colère, des énervements, mais qui n'est pas du tout violent. Et puis, on voit les enfants qui ont considéré qu'ils ne sont pas du tout violents et qu'ils peuvent avoir des accès, des passages, disons, des passages à l'acte hyper-violents. Donc, on voit à nouveau que les limites de la violence sont flues. L'enfant, pour grandir, a besoin de savoir qui il est. Et quand on lui dit qu'il est violent, pour lui, c'est un élément de construction. Et c'est pour ça qu'il s'identifie aux propos qu'il entend ? Oui, il y a une pente chez les enfants, c'est finalement de devenir ce qu'on leur dit qu'ils sont. Donc, quand on dit d'un enfant, il est méchant, il est méchant, il finit par croire à ça. Alors que quand l'enfant, il vient, il suit un traitement, on s'aperçoit que ça, c'est les paroles de l'autre et qu'en réalité, il a même tenté de se conformer à ce qu'on a dit de lui pour que ça colle. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai. Donc, la question de la violence, parfois, c'est ce qu'est l'autre dit de quelqu'un de violent. et pour répondre à la question de qu'est-ce qui est violent, on pourrait partir d'un principe sur lequel on peut être d'accord. Il y a la violence des gestes, la violence des actes et puis il y a la violence de la parole. Alors, à quelles conditions un geste ou un acte est violent ? C'est quand ça fait effraction. Donc, à chaque fois qu'il y a un geste, disons, qu'on dit que ça dépasse parce que ça touche l'autre, là, on a dépassé une limite qui est la limite du consentement, disons, tacite qui existe entre deux personnes. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on dit, tu dépasses les bornes, tu dépasses les limites, mais on parle de limites complètement. Exactement. Donc, les bornes, les limites, c'est quoi ? Intégrées. Ce sont les limites du consentement. Donc, c'est, j'ai des touches sans te demander. Donc, là, on est en train de toucher la violence. Mais c'est pareil pour la parole. Parce qu'on peut penser que la parole, dès qu'on est dans la parole, la parole n'est pas violente. Mais une parole, comme je le disais avant, une parole peut marquer dans quelles conditions. Elle marque, elle marque si elle fait intrusion. Donc, il y a des paroles qui font intrusion de façon bien plus nette qu'un geste du corps. D'accord. Dans un sens, il y a l'intrusion de l'autre et dans l'autre sens, il y a le passage à l'acte. J'ai l'impression que c'est les déclics un peu de la violence. Par rapport à ce que vous dites sur la parole intrusive qui va faire violence, une des raisons pour lesquelles on a débuté ce podcast, c'est que dans notre pratique martiale de Krav Maga, donc qui est sur le fait de ne pas laisser l'autre agir sur notre corps, donc empêcher sa violence, on s'est rapidement rendu compte qu'on était aussi, voire même plus, en tout cas en tant que femme, confrontés à la parole violente. Et c'est quelque chose qu'on s'étonnait de ne pas retrouver dans nos pratiques martiales, c'est-à-dire ce non-travail de comment éviter la violence verbale. Et du coup, ce que vous dites sur si une parole peut blesser, peut faire acte d'intrusion, je la trouve intéressante parce que, voilà, nous, on était en pratique martiale, de self-défense physique, mais qui ne vient pas forcément traiter cette parole, enfin, la violence verbale. Et le fait que vous, dans le prisme tout de suite de définition, vous le mettiez d'office dans, ben oui, la violence, c'est pas que physique, c'est aussi verbale, ben ça touche complètement, nous, notre vécu, et aussi, ben le pourquoi de ce podcast, quoi, que montrer que la violence, elle a plein de formes, elle peut avoir plein de formes ou plein de traductions. Oui. Par exemple, puisque vous avez cité mon dernier livre sur la parole, moi, je prends appui sur une phrase de Lacan qui parle de l'insulte. et il donne une définition, définition de l'insulte qui est intéressante, puisque c'est le premier ou le dernier mot du dialogue. Alors, c'est sûr que, une fois qu'on insulte quelqu'un, le dialogue, il est rompu. Donc, là, on est dans la... mais, on a le meilleur exemple de qu'est-ce que ça veut dire l'absence de consentement. C'est une rupture du dialogue où on essaye de toucher le point le plus intime de l'autre avec l'insulte. Donc, une fois qu'on a insulté quelqu'un, on s'aperçoit qu'il y a un point de non-retour. Je ne dis pas les injures qu'on peut faire, proférer comme ça, en parlant de façon anodine, mais, quand véritablement, on insulte quelqu'un, le dialogue, il est rompu. Alors, ce qui est amusant, après, c'est pourquoi on dit que ça peut être le premier mot du dialogue. On comprend quand c'est le dernier. Le dialogue, il est rompu. Alors, il y a quelque chose d'amusant qui m'est arrivé. J'ai raconté ces expressions en Israël et je ne comprenais pas moi-même la question de pourquoi le premier mot du dialogue. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué dans la société israélienne, souvent, le premier mot pour s'adresser à quelqu'un, ce n'est pas un mot gentil, c'est un mot un peu injurieux, mais ça, c'est perçu comme quelque chose de gentil. Donc, on injure comme une façon de commencer le dialogue. D'accord. C'est intéressant. Je me demande si ce n'est pas un peu le parallèle chez les jeunes avec un espèce de wesh gros. Oui. Appeler quelqu'un gros. Oui. Qui peut être... Très forcément sympa, mais en fait, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, l'autre ne le prend pas comme quelque chose de violent. C'est ça qui fait que ça marche aussi. C'est intéressant. Oui, toujours ces sortes de limites et comment tu le perçois. Et je crois, moi, ça m'est arrivé d'avoir une forme d'insulte, de ne pas l'accepter et qu'on me réponde ah, tu n'es pas drôle. Et donc là, clairement, ce n'est pas très israélien. Non, respecte ton consentement. Voilà. Et même quand tu dis non, la personne, elle te dit, elle te dit, ah bah ok, pardon. Elle l'outrepasse encore le consentement. Oui, on voit aussi quand on essaie de voir quelles sont les limites entre l'insulte et l'injure. Entre l'insulte et l'injure, aussi, il y a une question d'interprétation puisque, injurier, ça comporte une blessure qu'on porte sur l'autre. Alors, à quel moment une parole, c'est une parole juste d'insulte, à quel moment ça devient une injure. Ça, c'est celui qui le reçoit qui peut dire ça. donc, c'est pour ça qu'on est dans des zones où c'est très difficile de poser quelles sont les délimitations. Se sentir injurier, c'est quelque chose qui relève de l'intime. Donc, insulte, entre guillemets, est moins fort qu'injure. Ah oui, l'injure, l'injure, ça porte sur plus une blessure que l'autre. En anglais, on dit injury pour blessure. Oui. Oui, donc, par exemple, c'est vraiment... oui. Alors, du coup, j'ajoute un autre mot pour savoir si c'est un synonyme ou pas. L'offense. On dit souvent ce propos est offensant, ça offensait, ça se situe entre l'insulte, l'injure ? Moi, je le situe à troisième niveau parce que, comme je le disais, c'est qu'on vise dans l'insulte et dans l'injure, c'est la même chose. C'est qu'on vise, c'est toucher profondément l'autre. Une enfance, c'est plutôt quelque chose qui porte sur une critique, qui porte sur une façon d'évaluer l'autre, mais ça ne touche pas son point intime. D'accord. J'aimerais vous poser une question. On a parlé du coup du consentement, justement de la violence qui devient une intrusion et qui va au-delà du consentement de la personne. Et en fait, est-ce qu'on peut consentir à la violence et mal la vivre quand même ? C'est-à-dire, le terrain sur lequel j'essaie d'aller, c'est la violence subie et la victime qui accepte son état de victime ou pas ? C'est la non-défense du consentement. Vous savez, comme moi, les êtres humains sont bizarres. c'est-à-dire, c'est la seule espèce animale qui tue l'autre. Ça n'existe pas entre les animaux des tentatives, des crimes. Oui. Alors, c'est une malédiction qui pèse chez les êtres humains de devoir finalement vivre avec ça parce qu'ils vivent avec ça, avec la possibilité du crime. De s'entretuer, oui. Oui. Alors, c'est pareil pour la violence. Pourquoi la violence entre les êtres humains ? Mais pas seulement pourquoi la violence, comment on explique, c'est pour ça que j'ai dit c'est bizarre, des violences subies pendant des années, des années qui sont tolérées. On peut protester, mais la personne, par exemple, pourrait laisser la personne avec laquelle elle est maltraité et non, au contraire, on constate, par exemple, des couples qui restent des années et des années et c'est assez fracquant. Je le vois dans la clinique analytique, parfois, des consultations, après, après longtemps d'avoir subi des violences, la personne ne s'est posé la question mais pourquoi j'ai accepté ça ? Elle ne s'est posé la question après, pendant tout ce temps-là, elle l'a acceptée. Et alors, bon, il y a plusieurs explications à ça. Il y a des explications qui viennent de comment la personne a supporté les choses dans son enfance. Donc, parfois, il y a une tendance chez les êtres humains à répéter des choses qu'on a vécues pendant l'enfance. Si on a vécu des mauvais traitements, être maltraité par l'autre, je ne dis pas que c'est automatique, mais qu'on peut trouver des personnes qui tentent de mettre leur partenaire à la même place à laquelle était un des parents, par exemple. Et donc, parfois, il y a l'effet de supporter ça, des violences subies pendant des années, ça tient à ça. Et paradoxalement, il y a quelque chose qui est joué, joué pas au sens où c'est un jeu, mais joué au sens où mis en place par celui qui subit. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui est violent et l'autre, c'est juste une victime. La victime, c'est ça qu'on s'aperçoit parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, elle peut avoir une responsabilité dans ce qui lui arrive. C'est valable pour toutes les situations. Bien sûr, oui, mais faites bien de le préciser. une situation dans laquelle quelqu'un subit quelque chose de brutal, bon, c'est quelque chose de brutal, la personne l'a subi. Pareil, mais par contre, quelqu'un qui, de façon systématique, se met dans des conditions où il est possible, parce qu'il y a des situations qui sont susceptibles de créer cette violence, quelqu'un qui régulièrement se met dans des situations comme ça, ça veut dire qu'il provoque quelque chose. Et du coup, vous avez parlé de la violence qui se répète et dans laquelle on ne peut pas se dire qu'on n'est pas responsable d'eux. Et donc, vous avez insisté sur le fait que ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté la victime et de l'autre côté le bourreau ou en tout cas celui qui fait l'acte de violence qui serait du coup l'unique responsable. Et si on parle justement de celui qui fait la violence, qui fait l'acte de la violence, entre guillemets, comment on passe à l'acte, comment on ose faire acte de violence, est-ce qu'on peut se contenir, est-ce qu'il faut... Vous voyez, la tentation de la violence, on peut l'avoir et ne pas passer à l'acte et puis d'autres... C'est très large parce qu'on englobe sur ce terme des choses qui sont très différentes. Prenons à nouveau le cas des enfants. Un enfant violent qui passe son temps à taper sur d'autres enfants. Il y a des enfants comme ça qui viennent voir un analyste et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à exprimer autrement et avec le traitement, avec la mise en parole, avec les dessins, les histoires qu'il peut raconter, on s'aperçoit que cette agressivité ou cette violence sur les autres, c'est quelque chose qui est venu à la place des paroles qui lui manquaient de pouvoir dire, des choses qu'il n'a pas pu dire parce que ça lui manquait les paroles, parce qu'il ne savait pas comment dire et donc c'était devenu une façon de s'exprimer et dans ces cas-là, on constate avec le temps que tout ça, ça rentre dans l'ordre. Et puis, il y a, disons, des violences chez les enfants, chez les adultes qui sont, pour le dire ainsi, sans raison. Comme on dit, on utilise l'expression péter un plan. C'est-à-dire sans... Est-ce que ça peut vraiment être sans raison ? Oui. C'est-à-dire sans aucune, disons, explication, disons que c'est pas la violence à la place de quelque chose d'autre. Donc, c'est finalement quelque chose, quelqu'un qui est comme ça. On pourrait dire quelqu'un de colérique, quelque part. Par exemple, ou quelqu'un de colérique, ou quelqu'un qui, il est comme ça, tout d'un coup, il casse quelque chose. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est à la place des paroles qui n'ont pas pu être dites, ou que s'il y a un passage par la parole, il peut y avoir une réduction de cette violence. Il y a, il faut accepter, il y a les gens qui sont violents. Donc, c'est pour situer la distinction entre une forme d'agressivité, des violences qui peut être traitée. C'est important aussi. Il y a des choses qui peuvent être traitées, d'autres qui ne peuvent pas être traitées. Parce que, si on pense que tout peut être traité, on pourrait faire l'hypothèse, par exemple, on ne va pas rentrer un débat des fonds, des extrémistes, des poseurs des bombes. Mais, ce type de violence, ce n'est pas une violence qui puisse être traitée. Parce que, ce n'est pas lié à des paroles qui n'ont pas été assumées, des paroles qui permettent des pensées qu'avec un travail des paroles, on peut arriver à passer par la parole, c'est que la personne fait passer par la violence. Donc, il y a des violences qui peuvent être traitées et même disparaître. Ces violences, ce ne sont pas des personnes violentes, au fond. Il y a des personnes qui sont violentes. D'accord. Je suis hyper surprise de justement, ce dernier propos que vous venez d'avoir sur les personnes, les poseurs de bombes, etc., qui ne puissent pas être traités. Puisque, moi, dans mon idée très simpliste, c'est comme s'ils avaient eu un lavage de cerveau et qu'on pouvait faire un relavage de cerveau et qu'on pouvait retraiter le mental derrière. Je suis vraiment surprise d'apprendre qu'on ne peut pas traiter tout le monde qu'on ne peut pas et qu'il faut accepter finalement que des gens soient intrinsèquement violents. Oui. Après, il y a quelles sont les conditions qui amènent à ça. Ça, on ne va pas rentrer parce que c'est tout à notre topo. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont extrémistes. mais il y a des gens qui le sont, qui sont extrémistes. Alors, je me demande si ce n'est pas le moment, c'est peut-être très maladroit, mais de faire le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a un engouement de plusieurs personnes qui sont accrochées aux idées de Trump et qui vont au Capitole. Est-ce que c'est... Quelle forme de violence c'est ça ? Alors, c'est intéressant comme un phénomène parce que... Qu'est-ce qu'on constate ? Tout d'abord, c'est qu'on constate qu'il y a des personnes qui agissent comme ça mais amenées par un discours. Il y a un discours qui prend appui, qui sert des bases à tout ça. Donc, ce qui est frappant, c'est le pays le plus démocratique soi-disant au monde a véhiculé ces dernières années des propos qui sont extrêmement radicaux. Et on voit comment un discours radical amène la violence. Là, c'est intéressant puisque quels étaient les propos de Trump ? Je me souviens quand il a commencé, il a dit « American first ». Oui, « American first ». Ça veut dire c'est tout d'abord les Américains et tout d'abord les Américains blancs. Ça crée des exclusions, ça crée des ségrégations, ça crée une situation dans laquelle il y a nous et les autres. Bon, des discours comme ça sont des discours qui poussent à la violence, qui poussent au racisme, qui poussent à l'exclusion. donc il y a des discours qui poussent à ça. Donc il n'y a rien de surprenant qu'à la fin, quand il ne supporte pas la différence, il ne supporte pas que ce ne soit pas lui, que c'est l'autre, l'autre amène. Donc à ce moment-là, la réaction d'un certain nombre de personnes, c'est « le dialogue est fini ». Mais le dialogue est fini parce que c'est un discours qui pousse à la violence. Donc il y a des discours qui poussent à ça. C'est pour ça que je pense qu'en effet, à la guerre du 20e siècle, on a parlé tout à l'heure de pourquoi la guerre, ce qui est substitué, c'est une nouvelle forme de guerre, c'est une guerre à l'intérieur des États. Dans chaque État, il y a des révoltes des uns contre les autres, mais avec des discours qui soutiennent ça. Donc il y a des discours qui favorisent la violence, il y a des discours qui apaisent la violence. Alors, il n'est pas, on analyse avec vous a priori, Donald Trump, mais est-ce que selon vous, c'est quelqu'un qui pourrait être « traité » ou c'est un incurable, c'est un violent incurable ? Oui, je ne connais pas Trump, je n'ai pas eu une analyse, je ne le regrette pas. Vous savez, c'est très difficile à se prononcer à l'extérieur, mais quand il y a quelqu'un qui a une absence telle des dialectiques, c'est-à-dire que face à une loi, face à des discours qui viennent de la part des autres, il peut maintenir des façons convaincantes, c'est-à-dire avec une conviction absolue que c'est lui qui a raison, alors là, en effet, ça pose la question sur la personne. et donc, oui, très probablement, on peut considérer que dans n'importe quelle autre situation, ça fait partie des affibres intimes. Il est comme ça. C'est pas cette violence-là qui serait à la place de quelque chose qu'il n'a pas pu verbaliser ou en tout cas se dire que, oui, en le traitant par la parole, il pourrait, quoi. C'est-à-dire qu'il faut entendre qu'est-ce qu'on entend par « à la place d ». Oui. « À la place d », pour la psychanalyse, c'est le refoulement. Le refoulement, ça veut dire qu'il y a des expériences qu'on a laissées de côté, on a évité de les prendre en considération par la parole et on exprime la violence. Mais une fois qu'on accède, en règle générale, ce sont des expériences infantiles, on les amène à la surface. La personne se rappelle, les met en connexion avec son histoire. Cette agressivité, elle disparaît. Cette violence, elle tombe. Ça, c'est pour un certain nombre de personnes. mais parfois, comme je disais, il y a des violences qui ne sont pas à la place de quelque chose. Ce n'est pas l'expression d'un refoulement. Il n'y a rien de refoulé. C'est, il y a des sujets qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont animés par une violence de destruction. Il y a des gens, il faut penser ça, il y a des gens qui sont animés par une violence de destruction. C'est ça qui est dramatique chez l'être humain, qu'on ne voit pas chez les animaux. On ne peut pas dire qu'il y a un animal avec une volonté de destruction. Mais dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que tous les supporteurs de Trump, par exemple, sont animés par cette violence de destruction ? Non. Ils ne sont pas en analyse, en fait, docteur Fiskowicz. Non, non, parce que il y a celui qui est l'agent d'un discours. Disons, Trump, il donne l'impulsion d'un discours. Après, il y a un certain nombre de patients, c'est le patient en réalité, un certain nombre de personnes qui adhèrent à ces discours. Alors, pourquoi ils adhèrent ? Pour des raisons multiples. Il y a beaucoup parce qu'ils sont égarés, parce qu'ils ne savent pas qu'on vit dans un monde où il faut tenir compte de la loi, tenir compte de la décision et que les choses, elles se règlent dans des consentements mutuels. Ça ne peut pas se régler par imposition des choses. Alors, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gens qui sont, disons, Trump-like, qui sont exactement comme Trump. il y a beaucoup de gens qui sont égarés et qu'ils s'identifient avec des théories qui sont comme, c'est la seule possibilité pour sauver les Etats-Unis. Quand je vois les images de quelqu'un qui est en train de promouvoir ça, des membres de Capitone et il se met un petit short où c'est marqué « Outchutes », quand même, ça pose question. Ah oui, en valant. Oui, c'était marqué « Outchutes », le travail rend libre. Oh mon Dieu ! Ah oui, d'accord. Moi, j'étais restée parce que je n'en garde pas du tout les informations. J'étais restée à celui qui est avec un peu de bête qui avait, enfin bon, bref, des trucs. D'accord. D'accord. Je me permets une remarque sur ce que vous, ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a des gens qui seraient donc, c'est leur être, donc avec cette volonté de destruction et d'autres qui, c'est une agressivité, une violence à la place de quelque chose qui n'a pas pu être dite. Et ça m'évoque un podcast, le premier qu'on a fait avec Jimmy Uvé, qui disait qu'il y a des individus qui ont une, alors lui qui n'est pas du tout psychanalyste, mais lui, il a étudié le phénomène de violence et il définit deux individus, ceux qui vont être dans une, ce qu'il appelle violence sociale, donc plutôt sur de l'injure, de l'insulte, ça peut être des coups, mais c'est ritualisé sans volonté de détruire l'autre, c'est qu'ils veulent quelque chose, donc ça peut être ton portable, avoir un rapport sexuel, etc., mais ils veulent quelque chose et dès qu'ils l'auront, ils ne vont plus, ils ne vont pas chercher à détruire l'autre et il dit qu'il y a des individus, par contre, où leur objectif, c'est clairement la destruction de l'autre et là, ce n'est pas ritualisé et je trouve ça intéressant puisque vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes pas parlé et c'est d'un temps d'autre qui disait qu'il faut bien avoir en tête quel type de violence on a en face de soi et je trouvais que c'est fou, enfin, ce n'est pas fou, c'est que vous aussi vous fassiez en disant attention, il y a des choses qu'on peut traiter et d'autres qu'on ne peut pas traiter et cette interviewée disait exactement la même chose, il y a des violences qu'on peut désamorcer et il y en a d'autres, il fait, tu ne pourras pas la désamorcer donc ce n'est pas la peine d'essayer de parler à l'autre, il fait non, il faut bien comprendre en face de quelle violence tuer pour savoir comment toi te défendre ou comment t'en défaire et il fait attention, ne vous trompez pas et ça m'évoque ce que vous dites sur la violence traitable et celle qu'il ne l'est pas. Vous savez, j'ai vu récemment un film, c'est une fiction mais pas complètement puisque ça parle de ce tueur en série que vous vous souvenez sans doute, Georges, qui avait sévi l'Est Parisien dans les années 90. alors ce n'est pas un documentaire mais ça reflète bien ce qui s'est passé à un moment donné il y a le procès il y a son procès et on lui pose il raconte comment il est passé à l'acte sur une de ses victimes il avait eu une permission parce qu'il avait déjà été pris donc on lui a donné une permission il est sorti il se trouve dans un restaurant il cible une fille et il accompagne et il la tue et alors la personne qui l'interrogeait à la barre il pose la question mais si vous n'aviez pas rencontré cette fille qu'est-ce que vous auriez fait ? ça aurait été une autre et point ça aurait été une autre je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait à moi donc là on voit que c'est quelque chose qui est absolument hors parole hors histoire c'est quelque chose qui est à lui et que lui il est comme ça c'est la meilleure définition donc ce qui apparaît dans cette scène démontre bien ce que je suis en train de dire c'est que ça ne correspond pas à une histoire qui fait que par les agencements de mots on peut changer sa situation très bien et rien ne peut l'arrêter c'est à dire même pas le fait d'envisager les conséquences de son acte même pas ça pourrait le retenir même pas se dire que sa vie va complètement changer c'est à dire on a tous sans connaître la loi intégré inconsciemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on fonctionne comme ça on n'a pas à se demander est-ce que j'ai le scoing ou est-ce que j'ai pas le scoing on sait qu'on n'a pas le scoing alors quelqu'un quelqu'un qui agit comme ça il sait aussi également quelles sont les conséquences de tout ça mais il y a une impulsion donc là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une impulsion impulsion c'est ça qu'il lui faut est-ce que c'est la même chose dans le cadre de l'inceste on sait que c'est moralement complètement réprimé est-ce que c'est aussi dans les cas d'inceste le fait d'une impulsion oui il y a il y a des passages des passages ce sont des passages à l'acte ce sont des passages à l'acte un passage à l'acte ça peut être un passage à l'acte disons de l'ordre d'un crime mais il y a des passages à l'acte sexuel qui ne démontrent pas le consentement de l'autre c'est une violence faite par l'autre quelque chose qui s'impose à quelqu'un qui ne peut pas faire autrement d'accord cette question était complètement orientée par le cas actuel l'actualité justement dont on parlait sur Camille Kouchner et Olivier Duhamel c'est pour ça que je faisais oui on voit que des personnages éminents des personnages qui ont pu construire une carrière par ailleurs extraordinaire ils ont néanmoins ils peuvent avoir néanmoins ces démons on peut l'appeler comme ça c'est le démon de faire des passages à l'acte et commettre des choses à l'une à l'autre oui donc ça n'a aucun rapport avec la formation académique ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles ça n'a rien à voir non plus avec la préparation les capacités c'est strictement rien à voir c'était déjà ce sujet il a construit on ne sait pas bien pourquoi après ça devient plus complexe mais on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui fait partie de sa personne qui fait qu'il y a besoin de ce passage à l'acte et du coup ça m'emmène sur une autre question si les capacités intellectuelles n'ont aucun rapport avec le passage à l'acte l'inverse c'est à dire l'environnement du divertissement et notamment les jeux vidéo n'ont aussi aucun rapport avec le passage à l'acte donc est-ce qu'on peut dire que les enfants qui jouent trop aux jeux de guerre ou de combat ou quoi que ce soit peuvent devenir plus ou moins violents enfin plus violents en jouant à des jeux vidéo et même les grands parce qu'il y a plein de grands maintenant qui jouent World of Craft il n'y a pas que les enfants World of Warcraft moi je ne suis pas un fan de promouvoir ce type de jeux maintenant dire que ces jeux engendrent la violence je n'y crois pas la violence que ce soit une violence disons de l'ordre de celle qui peut être traitable par la parole ou la violence qui est absolument hors parole l'une et l'autre ne sont pas déterminées par des jeux vidéo je ne le pense pas du tout maintenant c'est pas que je suis en train de promouvoir qu'il s'agit bien de promouvoir le jeu vidéo je pense que ça s'agit bien qu'on prenne son temps pour faire d'autres choses mais dès là conditionner ça et des effets sur la violence je ne pense pas docteur la dernière fois lors de la préparation vous nous avez parlé d'un concept qui pour nous était the concept la symbolisation vous nous aviez dit je vais sans doute très mal résumer mais qu'en gros si on arrive à symboliser ça évite justement d'avoir des sortes d'angle mort qui fait qu'on va soit repasser à l'acte soit être toujours dans des situations où on devient victime donc est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de symbolisation par rapport à ces dimensions de violence et quitte à choisir un exemple pour éviter que le propos soit trop trop large oui donc je vais commencer par un exemple vous savez les situations qui engendrent l'agressivité ce sont souvent les situations dans lesquelles on est confronté c'est paradoxal c'est comme ça on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une situation duels une situation duels ce que j'appelle une situation duels c'est toute situation dans laquelle on est confronté à un autre qui est le double de nous-mêmes donc comme un rencontré un semblable quelqu'un qui est un peu comme nous mais qui n'est pas nous donc dans quelle situation on est confronté dans des situations duels nous confronté dans des situations duels par exemple au travail avec un collègue du travail avec lequel on passe huit heures par jour bien tout le monde connaît ça passer huit heures par jour avec un collègue où on fait à peu près la même chose on a avec quelques différences à peu près la même vie au bout d'un moment on commence à sentir une agressivité indépendamment de qui est l'autre parce qu'on est confronté avec soi-même dans le miroir ça ce sont des situations qui engendrent une forme d'agressivité bien vous prenez cet exemple et vous prenez de façon plus large et vous verrez que à chaque fois il y a de l'agressivité dès qu'il y a deux personnes qui sont face à face dans une relation trop semblable trop proche bien pour être au plus disons le plus simple possible sans déformer les propos qu'est-ce que c'est la symbolisation la symbolisation c'est pouvoir introduire un tiers dans une relation du âne alors le tiers c'est pas forcément une troisième personne une troisième personne on le voit déjà dès qu'il y a trois personnes ça calme beaucoup l'agressivité entre deux le fait qu'il y ait la présence d'un tiers mais quand je parle de symbolisation c'est pas forcément la présence d'un tiers c'est pouvoir soi-même c'est comporter vis-à-vis de l'autre de façon telle que l'autre ne soit pas juste un double de soi-même donc la symbolisation c'est une élaboration personnelle qui fait que continuellement quand on est en face de l'autre en réalité on soit aussi avec la présence d'une parole qui fasse médiation donc la symbolisation c'est la parole qui fait médiation plus on est dans la parole qui fait médiation moins on est dans la violence donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est sortir de la comment dire d'un truc frontal et d'être en capacité de se dire ok là ça va devenir frontal et c'est comme si je pas je sors de mon corps mais je prends du recul et je regarde ce qui est en train de se passer plutôt qu'être de 100% dans la situation parce que ça pourrait être quelque chose comme ça vous voyez des fois on arrive à prendre on voit une situation on est en train de c'est en train de partir en vrille et pour une raison ou une autre on arrive à prendre du recul et à se dire justement ce qui permet ce recul c'est que un des deux a réussi à symboliser la situation à prendre soit recul soit prendre l'odeur comme on dit oui c'est et là c'est là qu'intermière le langage c'est-à-dire on se sert du langage pour mettre une distance à une situation qui peut en effet aller vers la violence prenons on peut le prendre avec un autre exemple qu'est-ce qui fait là je ne connais pas pas très bien comment fonctionne le kraft maga je fais une interprétation vous me dites si je me trompe qu'est-ce qui fait que le kraft maga vous vous faites pas mal ce qui fait que vous vous faites pas mal c'est parce que je suppose qu'il y a des situations dans lesquelles on peut avoir envie de faire du mal à l'autre oui on est tenté par ça ce qui fait c'est que il y a toute une série de codifications qu'on vous dit qui fait que le kraft maga c'est une situation symbolique il y a du symbolique qui est un jeu qui fait que chacun s'incommoderait le symbolique de ces jeux et c'est valable pour tous les jeux qu'est-ce qui fait que quand il y a une situation de joueur de foot il ne se tape pas violemment c'est codifié parce qu'il y a des règles parce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire et tout ça c'est une question des paroles c'est la parole après c'est écrit dans un protocole voilà les choses qu'on peut faire les choses qu'on peut pas faire mais à la base il y a les règles et ce qui règle disons les rapports entre les êtres humains c'est des règles ou des paroles et plus on est dans des règles ou des paroles moins on est dans la violence c'est ça la symbolisation symboliser qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas comme je disais avant on n'a pas besoin que quelqu'un vous dise il faut pas être trop violent pour ne pas être trop violent chacun sait qu'il faut pas l'être c'est pourquoi parce qu'il a intégré au niveau inconscient l'existence de la loi donc le symbolique ça a à voir avec la parole l'usage de la parole pas juste parler parce qu'il y a des gens qui parlent ils sont violents un usage déterminé de la parole un rapport à l'inscription de la loi au niveau inconscient d'accord et là du coup on parlait de situation de dualité pour revenir à de l'actualité le confinement a donné lieu à beaucoup de situations de personnes qui se sont retrouvées avec leurs proches de façon très proche très constante du coup beaucoup de gens se sont retrouvés face à leur semblable 24h sur 24 et maintenant qu'on commence à sortir des épisodes de confinement même s'il y a encore des couvre-feu etc mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre autour de nous est-ce qu'il va y avoir d'après vous une augmentation du nombre d'épisodes de violence non au contraire c'est-à-dire plus l'être humain va être disons socialisé par les sorties du confinement moins il y a des situations du face-à-face le problème de la violence c'est le face-à-face donc il y a beaucoup de couples qui disent il faut se référer les statistiques mais je suppose qu'il y a plus de séparation à l'époque du confinement qu'il y a d'ailleurs il y a beaucoup de couples qui disent bon maintenant je vais me faire vous montrer que c'est insupportable insupportable personne tout le temps face-à-face avec l'autre et alors là ça c'est générateur d'agressivité alors il y a des gens qui peuvent prendre le recul comme vous dites qui peuvent se formuler un certain nombre de choses qui permettent de dépasser le face-à-face il y a des gens qui ont un fonctionnement plus primaire je prouve l'agressivité je tape je prouve l'agressivité je ne sais pas d'accord je disais est-ce qu'il va y avoir une recrudescence maintenant parce que dans mon esprit j'imaginais que tout le monde s'était retenu pendant le confinement et que tout allait exploser à la sortie mais en fait non il y a aussi le comportement sur le moment c'est vrai que les violences intraconjugales ont beaucoup augmenté que ce soit en direction des femmes ou en direction des enfants voilà les chiffres sont là et encore elles sont sous-évaluées puisque moins moins de dépôts de plainte mais voilà en tout cas quand vous parlez du face-à-face avec soit je supporte pas je pars ou je ronds soit je supporte pas je tape une manifestation concrète voilà la déconfinement la successive ça a été une augmentation des violences intra-familiaires donc un peu aussi en lien avec ce que vous disiez sur ça m'évoque sur les sociétés qui se faisaient la guerre et maintenant qui se font violence à l'intérieur de la société je trouve que pour la famille je trouve que c'est un peu la même chose on fait violence à l'intérieur de la cellule familiale oui en tout cas c'est que ça illustre tout ça c'est que quand il y avait les guerres entre les pays on pensait que c'était des guerres de pouvoir entre les pays mais on voit qu'il y a quelque chose qui est plus fondamental à l'être humain il y a quelque chose dans la violence qui est inhérente à l'être humain qui peut même être peut-être pas pour vous je ne sais pas mais qui du coup moi l'idée je la trouve dérangeante parce qu'on vous dit quelque chose d'inhérent de violence en tout cas dans une société actuelle où on ne veut pas être violent c'est quand même pas super et en même temps qu'on vous dit il y a quand même un truc inhérent on est la seule espèce qui s'auto-détruit en termes de d'image enfin de ce que ça renvoie c'est étrange en tout cas c'est bizarre comme vous disiez il faut savoir que ça existe ça induit un regard moins naïf sur l'être humain et bon ce qui reste c'est que comme espoir disons tout ça c'est que comme toujours le meilleur traitement par rapport à tout ce phénomène c'est le dialogue et la parole c'est le point qui m'a le plus surpris aujourd'hui c'est ce levier de la parole et notamment toutes les personnes qui peuvent adhérer à un discours et passer à l'acte derrière et je trouve ça fou qu'on puisse devenir violent par rapport à des choses qu'on a entendues et des idées et ça me fait penser à une chanson je crois qui dit mourir pour des idées d'accord mais de mort lente d'accord mais de mort lente quelque chose comme ça je ne la chanterai pas non tu ne la chanteras pas dommage et bien merci beaucoup pour cet échange qui était fort instructif merci docteur j'ai trouvé que vos questions sont intéressantes et donc j'espère que ça puisse profiter ça profitera c'est sûr merci beaucoup merci beaucoup